Nous sommes numéro 1 sur le marché du laser tag en France. Nous représentons plus de 50% de la totalité du marché français. Nous nous sommes installés en Espagne, en Suisse, en Belgique, au Portugal. Ce métier est né d'abord de cette technologie, le 100% laser, et puis derrière il a fallu tout créer de A à Z. C'est-à-dire qu'aujourd'hui nous sommes aussi bien capables de faire de l'architecture que de la communication. Nous sommes parmi les grands spécialistes mondiaux de fabrication de labyrinthes. Et la troisième phase de notre métier, qui est certainement une des plus importantes, c'est comment accueillir le client, comment l'amener au jeu, comment le recevoir après. Ce savoir-faire, ce métier, c'est ce qu'aujourd'hui on vend à nos clients. Donc on a aujourd'hui dans notre métier été obligé un petit peu de se diversifier pour continuer à travailler sur la France. On a créé une Spazer qui répondit tout à fait à nos exigences. C'est-à-dire que c'était quelque chose qui devait être et technologiquement innovant, mais en même temps qui devait répondre à amusement et quelque chose de très physique. Et qui s'apparente donc au squash, puisque les deux les noms Squazer. Par contre là il n'y a pas de balle, on n'a que des faisceaux laser. C'était un challenge technologique de réussir à faire quelque chose qui marche bien et qui soit ludique. Et avec un de nos collaborateurs qui est un bon joueur de squash, plus des créatifs, etc., on a trouvé un compromis qui aujourd'hui nous paraît quand même optimum. Mais, comme toujours, on a prévu pour tout le monde. C'est-à-dire que le Squazer, ça peut se jouer aussi bien en étant un enfant qu'un grand sportif. Il y a des niveaux différents de difficultés qui permettent à n'importe qui de s'amuser. C'est notre grand cheval de bataille. Tout le monde doit pouvoir s'amuser dans nos jeux. On a dû utiliser des lasers verts pour qu'ils soient beaucoup plus visibles que les rouges, tout en respectant bien entendu des normes de sécurité pour ne pas mettre en danger les yeux avec des lasers. Donc là on respecte ces normes. Et puis il y avait le souci d'arriver à avoir une raquette qui soit légère, robuste, parce qu'elle se reprend des coups, et un système qui soit très réactif. La technologie qui a été développée pour le Squazer, on va la réutiliser dans d'autres applications. Dans l'étude du rythme et de comment faire bouger les gens, ça a été vraiment un de nos travails. Et très important, un travail mathématique, puisqu'il fallait trouver des enchaînements qui ne se répètent pas et qui permettent à un joueur de retrouver les déplacements d'un jeu de squash. Dans un premier temps, on va équiper les salles de Lazer Game Evolution. Ensuite, pourquoi pas, bowling, salles de squash, peu importe. Le marché est beaucoup plus gros finalement que simplement notre marché intérieur, on va dire, que nos salles. C'est vraiment un premier pas. On a envie vraiment de créer des jeux qui n'existent pas, des jeux sportifs. Et notre vraie particularité, c'est le laser. On est tous toujours autant motivés par cette aventure. On le vit comme ça, moi en tout cas je le vis comme ça, je le vis comme une aventure. Et l'aventure c'est ce métier. Ce métier qu'on a créé de toutes pièces. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada